Dans la leçon précédente, nous avons étudié l'infiltromètre simple en eau pour la détermination de la conductivité hydraulique saturée. Nous avons montré que ces mesures sont affectées par la divergence des flux d'infiltration d'eau. L'équation de Wooding permet de prendre en compte cette divergence lors de l'interprétation des résultats. Mais cela reste une approximation. L'infiltromètre double anneau a été conçu pour surmonter cette difficulté. Comme vous pouvez le voir sur la photo, cet infiltromètre est composé de deux anneaux concentriques. Ces deux anneaux sont enfoncés sur une dizaine de centimètres dans le sol. Ensuite, un même niveau d'eau est maintenu à la fois dans l'anneau extérieur et dans l'anneau intérieur. L'infiltromètre double anneau est donc un infiltromètre à charge constante car on maintient la même épaisseur de l'âme d'eau tout au long de l'expérience. À droite, vous voyez une représentation schématique du double anneau de la photo de gauche. Comme pour l'infiltromètre simple anneau, l'eau qui s'infiltre va être affectée par la divergence des écoutements. Cependant, cette divergence affectera surtout le flux provenant de l'anneau extérieur. Comme on le voit sur le schéma, les flux au niveau de l'anneau intérieur ne sont que peu affectés par la divergence. L'anneau extérieur agit donc comme une barrière circulaire qui favorise l'infiltration verticale de l'eau contenue dans l'anneau intérieur. Le flux mesuré au niveau de l'anneau intérieur est donc plus facile à interpréter car il est essentiellement unidirectionnel vertical. En réalité, il est difficile de garantir la condition d'écoulement unidimensionnel vertical sur l'anneau interne. Cette condition est assurée immédiatement en dessous de l'anneau interne, mais plus on s'éloigne vers le bas, plus l'écoulement sera devillé par rapport à l'axe vertical. Il y a donc bien un effet de la divergence des écoulements sur le flux d'infiltration à partir de l'anneau interne. Cependant, l'erreur commise sur la vitesse d'écoulement sera d'autant plus faible que le diamètre de l'anneau extérieur est grand et que le diamètre de l'anneau intérieur est petit. On évitera cependant de prendre un anneau intérieur trop petit pour ne pas créer des artefacts lors de l'enfoncement de l'anneau dans le sol. Plus l'anneau est petit, plus on risque de compacter le sol lors de l'enfoncement. L'impact des écoulements préférentiels entre le sol et la paroi de l'anneau sera également plus marqué si l'anneau intérieur est petit. Au niveau de l'anneau extérieur, on se contente de maintenir le même niveau d'eau que dans l'anneau intérieur. Aucune mesure n'y est effectuée. C'est au niveau de l'anneau intérieur que l'on mesure le flux d'infiltration. Pour cela, on utilise par exemple une bouteille de Mariotte, qui permet à la fois de maintenir le niveau d'eau constant et de mesurer la quantité d'eau apportée en mesurant la baisse du niveau d'eau au cours du temps. Cela permet donc de déterminer le débit d'infiltration. En divisant le débit par la section de l'anneau intérieur, on obtient le taux d'infiltration. En général, le taux d'infiltration décroît dans le temps au fur et à mesure que le sol s'immecte et que le front d'infiltration descend. Pour des durées suffisamment longues, le taux d'infiltration se stabilise pour atteindre une valeur constante. Le régime d'écoulement a atteint alors un régime permanent. Nous avons donc mesuré le taux d'infiltration au niveau de l'anneau intérieur. Comment à présent déterminer la conductivité hydraulique à saturation ? Pour cela, nous pouvons repartir de l'équation de Darcy. Comme nous connaissons la densité de flux, J, il nous reste à déterminer le gradient de charge totale. Pour cela, nous pouvons nous inspirer de ce qui a été vu pour le perméamètre à charge constante dans la leçon 3 du chapitre 3. Supposons d'abord que la profondeur du front d'infiltration est connue. Nous l'appelerons ZW. Ensuite, faisons l'hypothèse que la charge matricielle au niveau du front est nulle. Cette hypothèse n'est pas entièrement correcte, comme cela a été expliqué lors de la description du processus d'infiltration, mais elle facilite l'interprétation. Moyennant ces deux hypothèses, on peut déterminer le gradient de charge totale, plaçons le niveau de référence à la surface du sol. Dans ce cas, la charge totale à la surface est égale à la charge hydrostatique, c'est-à-dire D. Au niveau du front d'infiltration, la charge totale vaut ZW. Par conséquent, le gradient de charge totale est égal à D plus ZW sur ZW. Nous pouvons à présent calculer facilement la conductivité hydraulique à saturation. Avant de montrer un exemple de calcul, voici comment on peut déterminer la profondeur du front d'infiltration. Pour cela, on doit prélever une carotte de sol sous l'anneau central immédiatement après la fin de la mesure d'infiltration. Cette carotte de sol est alors découpée en tranches de 1 à 2 cm d'épaisseur et on détermine la teneur en eau de chacune de ces tranches. On fait de même à l'extérieur de l'anneau, dans une zone proche mais non affectée par la mesure d'infiltration. Avec ces données, on réalise un graphe des profils de teneur en eau, comme dans la figure de gauche. On rouge les mesures réalisées sous l'anneau central. On vert les mesures réalisées à l'extérieur de l'anneau. En comparant les deux profils, elle est assez aisée de déterminer la profondeur du front d'infiltration ZW. Représentée ici par la ligne discontinue. Prenons un exemple. Soit un infiltromètre dont l'anneau intérieur possède une section de 007 m². Le débit mesuré en régime permanent est de 3,8 10 puissance moins 6 mètres cubes par seconde. Connaissons la section de l'anneau intérieur. La densité de flux J vaut donc 5,39 10 puissance moins 5 mètres par seconde sur base des carottes de sol. On détermine que le front d'infiltration se trouve à 80 centimètres de profondeur. La charge d'eau dont l'infiltromètre était pas ailleurs de 20 centimètres. Par conséquent, le gradient de charge totale vaut 20 plus 80 sur 80, soit 1,25. Connaissons la densité des flux et le gradient de charge. On peut calculer la conductivité hydraulique. Celle-ci vaut 4,31 10 puissance moins 5 mètres par seconde. La détermination de la profondeur du front d'infiltration ZW n'est pas toujours aisée, surtout si le sol est déjà très humide au départ. Par ailleurs, la sussion au niveau du front n'est pas connue. Vu ses difficultés, il est courant de faire une troisième hypothèse simplificatrice, à savoir que le gradient hydraulique est égal à 1. On suppose donc que lorsque le régime stationnaire est atteint, l'on ne s'écoule plus que sous l'effet de la gravité. Cette hypothèse sera d'autant plus réaliste que l'épaisseur de la lame d'eau dans l'anneau est faible par rapport à la profondeur du front et que le potentiel matriciel au niveau du front est proche de zéro. Si nous reprenons l'exemple précédent et en faisant l'hypothèse d'un gradient unitaire, nous trouvons que KSAT vaut 5,39 10 puissance moins 5 mètres par seconde. En fait, on fait donc une erreur de 25 % par rapport au calcul précédent. Il faut savoir qu'une telle erreur n'est pas nécessairement un grand problème, car l'incertitude sur la détermination de la conductivité hydraulique à saturation est généralement très grande. Il n'est pas rare que la conductivité varie d'un ordre de grandeur d'un point à l'autre d'une parcelle. L'infiltromètre double anneau est généralement utilisé pour mesurer la conductivité hydraulique des sols dans des intervalles de conductivité allant de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 8 mètres par seconde. Son utilisation est très simple. Néanmoins, on doit respecter certaines hypothèses et critères. Tout d'abord, on doit avoir atteint le régime permanent et l'écoulement doit être unidimensionnel vertical pour l'anneau centrale. Par ailleurs, le sol doit être homogène et isotrope. Enfin, il faut appliquer une charge hydraulique modérée de l'ordre de 10 à 30 cm. Si la charge d'eau est trop importante, il y a un fort risque de fuite et l'écoulement pourrait ne plus être laminaire. Sous-titrage Société Radio-Canada